On y retourne, on est retourné sur TESO Radio, toujours avec Serge Moutier, président du judoka club, du judo club de Guise. J'ai mis une caisse, non ? Un peu, ouais. On va parler des JT. En fait, tout part pour rien, donc juste un mot au bout. Il est pas content, c'est rendu. Pourtant, on n'est que mercredi, je rappelle, de la semaine, qui va jusque vendredi. Ça promet. Et elle va être belle la semaine. Elle va être belle la semaine, je le sens, je le vois à tes yeux. Les 15 jours même, ils vont être beaux. La pauvre, elle a vu noire, là, là, là. C'est pas vrai, il y a Unique la semaine prochaine. T'as du marre, là ? Il y a Munich la semaine prochaine, non ? Il y a Munich ? Unique ? Oui, il y a Unique, oui. Elodie, qui viendra nous parler de ces produits. Wesh, ok. Et elle va vous dessiner sur la gueule. Ok, wesh, là. Ça marche. Bref, sur ces belles paroles. Est-ce que vous avez déjà, est-ce que vous regardez des JT ? Bon, oui. J'ai pas un micro dans la gueule. JT TF1, France 2, M6, France 3, France 1 Picardie, France... Je t'ai pas demandé de me citer à toutes les JT et à toutes les chaînes. Donc dans un JT français consacré au business, l'animateur du journal a quelques idées reçues sur les députés. Je crois que ça va être compliqué. Ça va être très, très compliqué. Non, ça va le faire. Socialiste pour taxer rétroactivement les heures supplémentaires, qui sera normalement débattue d'ailleurs cet après-midi par les députés. Les députés. J'ai montré en matière des députés. Jean-Pierre Perleau qui veut nous parler de la kermesse des enfants, mais qui visiblement va aller faire parler d'autre chose. Mais dans certains établissements, ça sent déjà les vacances. La preuve, il y avait déjà ce week-end des fêtes et des kermesses des... La matinale de BFM TV, la matinale... Un petit coucou à JPP quand même. Son premier reportage était à Bois-en-Varmandois. C'est vrai ? Ah bon ? Le premier... Parce qu'il y a un petit qui était... En très grave, tu étais aussi du jour depuis lundi, c'est là qu'on... Qui était tombé dans un puits. On est mercredi. Et il me semble que c'était en 1977 qu'il travaillait pour France 3. Bois-en-Varmandois. Tu vois, franchement, je savais pas. Et son premier reportage était en Bois-en-Varmandois. C'était chiant à mourir. Pour un petit qui était tombé dans un puits. Après, on a vu la carrière qui a eu... 33 ans de JT et le TF1. Carrière qui n'est pas terminée. Je rappelle qu'on retrouve quand même sur LCI. JPP TV aussi. Le JPP, voilà, c'est ça. JPP TV, on retrouve tous les samedis après-midi. Et moi, je suis sa fille sur TikTok. Des grands reportages aussi, des fois, sur TF1. Ah oui, aussi bien. Merci pour cette intervention. Merci beaucoup. Donc, tu fais ça le samedi, tu regardes un grand reportage sur TF1. C'est pas clair, ça me l'envient. Là aussi, c'est clair. Bon, enfin bref. BFM TV, la matinale de l'info. L'animateur aussi nous fait un beau lapsus comme on les aime, la classe mondiale. J'espère que je vais mettre le bon. Bonjour à tous, merci d'être avec nous si vous nous rejoignez. L'édition de Deezer en direct. Analus, à la une. C'est maintenant forcément l'analyse et les réactions. Alainus, à la deux. Analus, à la une. On a lancé les deux sur l'anus. On a aimé bien profond, là. Non mais là, il est quand même très professionnel. Parce que c'est dire à l'anus, à l'anus. Et là, vous n'avez que le sang. Vous n'avez que le sang à la vidéo, il est pas mal aussi. Vous pouvez le retrouver sur YouTube. C'est la chaîne YouTube CD ou Fakimed ? Oui, la séquence est sur BFM. Alors, le doigt du travail a été bafoué par une journaliste. Le doigt ? C'est l'affilié du syndicat chrétien de Liège. Le doigt du travail. Je vais la reprendre, celle-là, parce que j'avoue que j'ai pensé. Le doigt du travail. Le doigt du travail. Je mets le doigt de l'anus. Il est dans le thème. Je mets le doigt de l'anus. Le doigt du travail. Oui, il veut faire le sérieux. Alors, les gars, le doigt du travail, excusez-moi. Ça vient de sortir. Donc, je vais la remettre. Allez, le droit du travail, encore bafoué. Les affiliés du syndicat chrétien de Liège. C'était juste sur les syndicats chrétien de Liège. C'était mieux le doigt du travail. Du coup, oui, il est dans le thème. Ils vont être très contents. Très contents, pardon. Tout à fait. Injité en politique pendant un duplex. L'envoyé spécial qui, visiblement, n'est pas pour l'EFM, parce qu'à l'époque, c'était encore l'EFM. Et elle le fait savoir. Sacré Gilbert Collard. Le scrutin pour Gilbert Collard s'annonce bien plus compliqué que prévu. Pour mobiliser, eh bien, on en appelle au poids lourd. Marion Maréchal Le Pen, pourtant retiré de la vie politique, sera ici, mercredi, aux côtés de Gilbert Collard. Collard pour une réunion publique de Gilbert Conard. Je suis Jean-Louis. Elle était tellement prévisible, celle-là, Jean-Louis. Enfin, Gilbert, pardon. Gilbert. Un animateur d'une émission sportive qui ne fait pas de la pub pour... Qu'est-ce que j'ai dit, là ? On l'écoute, hein. Faut de cette haussice-là, on passe maintenant à notre concours avant la première page de pute et... De pute, pute. Oui. C'est ça que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire qu'il n'aimait pas la pub. Pas de pute, ouais. Alors, on sait que le whisky fait des ravages chez TSO Radio. Vous le voyez, il y a une chroniqueuse qui n'en peut plus depuis une heure. Je m'en bats du sang. Avec notre bon vieux président. Oh, je l'avais écrite, celle-là. C'était sur toi. Et un animateur... C'est du pulco, depuis ce matin. Du pulco, ouais, mais il est fort, le pulco. Il est très fort, il est très concentré. Un animateur d'un JT en abuse de trop de l'alcool avec les années bisextiles. Ça vous parle, les années bisextiles à la télé ? C'est ça. La semaine, je vous rappelle que nous sommes dans une année bisexuelle. Bisextile. Non, mais c'est qu'effectivement... Non, c'est peut-être le whisky. Mais qu'effectivement, les températures vont... Je ne sais plus trop ce que... Le gueule, aucun filtre, quoi. Le gueule, aucun filtre. Ah non, mais jusqu'au bout, hein. Ah, mais c'est mis une petite trace juste avant de te présenter la météo. Parce que c'est un présentateur météo, je ne sais plus quoi ça s'appelle, mais... Ah, je ne sais plus non plus. Jean-Marc, je ne sais plus quoi. Une animatrice d'une session sport d'une matinale décide de procéder à une transition pour son co-animateur, mais une transition, je dirais, limite génétique, pour le coup. Salut Blandine, bonjour à tous. Salut Blandine ou salut Julien, je préfère. Oui, pardon. 30 minutes, ça ne va pas être de trop. L'actu sport est plutôt chargé ce week-end. C'est la première fois qu'on m'enlève mes attributs masculins. Oui, bon, là. Axel, ça te parle, après-moi. Pourquoi ? Rien, attributs masculins. On m'enlève ? Bah oui. Oui, je dis, je suis unique. Je te le dis tout à l'heure. D'accord. D'accord, d'accord. Et on terminera sur ce dernier. Un point route cette fois-ci, on part proche de la mer et ça risque de bouchonner sec, nous dit-elle. Se lancer à l'assaut des autoroutes, ça risque de bouchonner sec, sec, pardon, sur l'axe de la mer. Bonne météo. À la mer, ça bouchonne sec. Et B, nous sommes... Sex on the beach, pardon. Je ne sais pas. Beach B-I-T-C-H-E ou Beach B-E-A-C-H ? B-E-A-C-H. B-E-A-C-H. On va terminer cette émission qui fut longue pour certaines. Très, très longue. Émission où nous avons reçu Serge Moutier, président, je le rappelle, du judoclub de Guise. Je te laisse les mots de la fin avec Serge. Déjà Serge, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci vraiment. On fait un petit coucou à tous les distanciers du club. Est-ce que tu dois rajouter quelque chose par rapport à tout ce qu'on a dit pendant l'émission ? Oui, deux mots. Simplement, le bureau, on a un président d'honneur qui s'appelle Patrick Duquen, qui est l'ancien président du club. Et quand il est parti, on l'a retenu indirectement comme ça. On a un vice-président qui est Mickaël Potin, qui travaille ici à Guise, chez Renault. On a un trésorier qui s'appelle Luc Denin, qui est de Bironfoss. On a une secrétaire qui s'appelle Véroderveau, qui d'ailleurs entretient également le site. C'est pas Facebook, c'est ça ? Et on a des gens du bureau qui va pour occuper les vestiaires, etc. Christine, pour ne pas la nommer, et puis d'autres personnes, voilà. C'est une équipe soudée quand même qui est là pour... Oui, oui, oui. On est une bonne équipe. Toute une équipe derrière qui... Oui, une bonne équipe, franchement, une bonne équipe. Bon, le problème, c'est qu'on est un peu dispersé en ce moment. On ne se voit pas. Ça va faire un an qu'on n'a presque plus de contact. Ça fait un peu vide, quoi. C'est ça, parce que je sais qu'il y avait le repas à lieu à lui judo aussi. Ah oui, oui, le repas a lieu normalement tous les ans, le mi-juin. En fait, on fait le passage des grades. On fait le passage des grades dans le courant de l'année, à partir de janvier, février. Et on fait la remise des grades à la fête du judo au gymnase de Sûr, vers le 15 juin. Et ensuite, on enchaîne avec un repas du judo. Donc, c'est bien... Donc là, cette année, il y a fondu. Alors là, ici, on doit dire quand même, quand j'y pense, on n'a pas fait de passage de grade, puisqu'on a arrêté au mois de mars. On a eu une petite reprise au mois de septembre. On a dû arrêter immédiatement. Donc là, on envisage, si tout le permet de recommencer au mois de septembre, on fera donc peut-être deux passages de grade pour la saison prochaine, pour les plus petits. Pour les plus grands, ça sera à voir, parce que c'est quand même pas la même chose. Parce qu'on n'est pas là pour donner les ceintures. Une ceinture, ça se mérite. Et donc, il faut travailler pour l'avoir. Donc voilà, en gros, ce qu'il en est. Alors, les cours, je l'ai dit. C'est le jeudi soir, 19h30, 21h, pour judo-compétition et judo-loisir. Alors qu'il y a une partie compétition, une partie loisir. On a 100 m² de tapis, donc on a de la place. Le vendredi soir, on a le taïsou, 20h30, 22h. Le mercredi, on a le sport santé, 17h, 18h30. Le samedi, de 14h à 20h, judo. Le dimanche matin, self-défense. Et après, les compétitions. D'accord. Ça comprend environ 20h de judo par semaine. Oui, j'allais dire, c'est quand même une bonne petite semaine. Voilà. Alors, j'ai un salarié, Éric Defru. J'ai un CDD, Thierry Eugrand. J'ai un bénévole, Johnny Ivanache. J'ai un prof de, comment dirais-je, de sport santé, qui est, lui, indépendant. C'est l'un de l'autre. Voilà. Tu ne savais pas qu'il y avait des salariés ? Oui, j'ai deux salariés. Ah, mais je ne savais pas. Deux salariés. On est vraiment radins chez TSS Radio, parce que nous, on ne paye personne. Pour l'instant, on ne peut pas. En même temps, bon. On ne peut pas te payer à rigoler quand même, merde. On rire, je veux bien. Après, à l'avenir, peut-être. Je veux dire aussi qu'on a un sport adapté en judo, puisque nous avons les IME de Guise, Saint-Quentin. On a l'IME de Guise Saint-Quentin, je disais. On a aussi la Neuville-Beaumont. La Neuville-Beaumont. Et donc, voilà, ça représente une centaine d'élèves. Qui viennent à Guise. Ah oui, ils viennent à Guise au dojo. D'accord. Ils viennent à Guise au dojo. Et croyons, on les laissons apprendre. Parce qu'au point de vue encadrement, c'est vachement discipliné. C'est compliqué. C'est très, très compliqué. Ce n'est pas si compliqué que ça. C'est les autres qui sont compliqués. C'est nous qui sommes compliqués. C'est nous qui sommes compliqués. Exactement. Ils sont très, très solidaires et respectueux. Ça touche. Alors que nous, à côté de ça, le respect... Pas chez nous, en tout cas. Ça, c'est clair. Ça ne m'étonne pas. Voilà, en gros, la situation de notre club. Est-ce qu'on peut parler peut-être des partenaires ? Je dois dire aussi, pardon ? Parler peut-être des partenaires que vous... Oui, alors voilà. Donc, j'allais y venir, justement. Donc, heureusement, je n'ai pas de... Comment dirais-je ? Je n'ai pas d'emprunt. Je n'ai que des sponsors que je vais démarcher. Safety, pour ne pas le nommer. J'ai quand même eu 1 200 euros il y a 2-3 mois. Oui, en début d'année. Donc, ça fait quand même du bien parce que j'ai besoin d'argent. J'ai une subvention de la mairie qui tombe. Je ne pensais pas l'avoir non plus du fait qu'on n'a pas fait du tout pendant un an. Elle nous est attribuée. Elle n'est pas encore versée, mais elle est attribuée. Sans ça, on ne pourrait pas tenir. Donc, on remercie surtout les sponsors et puis la... Franchement, oui. Franchement, on a de la chance. Et du coup, comment vous aider pour maintenir tout ça ? Comment c'est-à-dire ? Pour faire des dons ? Est-ce qu'il y a des dons ? Est-ce qu'il y a des... T'as un checké sur toi ? De la part des gens qui nous font des dons ? Non, mais comment vous aider à parler ? À parler... À inscrire ses enfants, je dois. À inscrire ses enfants, mais nos enfants n'ont pas... Simplement, par exemple, le biais d'être venu ici de vous parler. J'espère simplement que... Déjà de partager aussi tout ça ? De partager là, tous ceux qui nous écoutent, de partager tout ça ? Vous faites bien de le dire, parce que depuis quelques temps, depuis trois mois environ, je ne le faisais pas avant, mais pour entretenir, pour garder le moral des gens, de mes jeunes et des moins jeunes, j'avais fait des stories. Et j'avais mis simplement mes chats, mes chatons. Ça a marché, ça a marché, ça a marché, ça a marché. Et là, j'ai changé le fusil d'épaule. Je mets mes judoka, je mets le taïsou, je mets le sport santé. Et je dois dire que je suis assez content, parce que j'ai environ une centaine de réponses par jour. Donc, c'est très bien. C'est ce qui me permettra peut-être d'ici peu de temps de dire aux gens, voilà, on va remettre en route en septembre. Ce que je veux surtout, c'est qu'ils continuent à nous regarder, à me regarder, à regarder ce qui se passe. Comme ça, je les tiens au courant. Je ne peux pas, évidemment, appeler tout le monde par téléphone. Je le fais quand je peux. Quand je sais que j'ai un écho de quelqu'un qui ne va pas bien, je l'appelle. On va dire, t'inquiète, ça va revenir, etc. J'ai énormément de demandes pour la reprise. Mais hélas, je ne peux pas. La preuve, c'est qu'au mois de décembre, pour les fêtes de Noël, j'avais voulu faire une sortie de mes gamins, les emmener sur la place de Sur, voir les illuminations et visiter les, comment dirais-je, les paniers corbeilles qu'il y a sur les parterres, etc. C'est vachement bien fait, la mairie. Donc, j'avais préparé tout ça. J'avais fait venir un Père Noël, j'avais préparé un Barnum, j'avais préparé des chocolats et tout, et ça m'a été refusé par la préfecture. Donc, j'ai dû tout annuler au dernier moment. Voilà. Ce n'est pas leur faute non plus. De toute façon, on ne sait pas où on va, on ne sait rien du tout. On nous raconte des histoires, on ne sait pas où on va. Donc, moi, je suis partant à ouvrir. Le plus vite possible, on a hâte. On n'attend que ça. Ça manque, tout manque. On sera là pour partager la date de réouverture. Partager des bons moments. On a des parties de rigolage. J'ai vu qu'ici, c'est une très, très bonne ambiance. Il ferait bien que chez nous, on n'ait pas décoincé non plus. Je pense que Sébastien connaît un petit peu, déjà. On viendra faire un tour avec grand plaisir. Oui, oui, oui. Apporter notre bonne humeur. Ce qui pourrait être sympa aussi, si on en a dû à parler avec Axel, c'est participer à un cours de judo avec Axel. Avec plaisir. Un gros défi, gros défi qui prie. Non, 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 mais avec plaisir, comme ça, vous verrez un peu là où on est, comment ça se passe, etc. Ce que je peux vous dire, c'est que quand on fait le salut, il y a une moyenne de 25 personnes sur le tapis à chaque cours. Eh bien, je vous dis que c'est aligné. On n'est pas des militaires. Il y a des tapis verts, des tapis rouges. Les gosses savent que les doigts de pieds, c'est au bord du tapis vert et rouge. Ça fait une ligne comme ça. Discipline. Et s'il y a quelqu'un à dresser, ce n'est pas les enfants, c'est les parents. C'est toujours ça. Dans le sport, c'est marrant. Parce que les enfants sont très, très disciplinés. Pour preuve, c'est qu'il n'y a pas longtemps, il n'y a plus d'un an quand même, j'avais fait faire le salut, les silences en radio sur les gamins et puis les gens au vestiaire, les bancs, pas, 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 pas. J'ai pris les gosses et j'ai dit, vous venez au bord du tapis. Et j'ai dit aux parents, vous allez maintenant monter sur le tapis et les gosses vont rester sur le banc. Et elles vont s'y être aussi disciplinés qu'eux. C'est important, j'en veux pas, tout ça, j'en veux pas. Exclus. Voilà, comme ça. Et puis tout le monde s'y retrouve. Et franchement, les gens disent, chapeau, on est bien chez vous, on est bien. Bon, il faut dire aussi que mes profs, c'est des policiers, donc ce sont des gens qui sont... Tu connais, encore. C'est vachement carré. Cependant, on a des super parties de plaisir. On a des super parties de plaisir. Ouais, je me suis déjà donné plusieurs fois aux entraînements. Ce qui te trouve dommage, c'est qu'à télé, sur radio, il y a deux flics qui font encadrer et ce n'est pas du tout la même discipline. Ah, on est là. On est loin de cette discipline. Quand il ne travaille pas, il... On va aller au judo. Mais de toute façon, on va faire un peu de la pompe. Ça ira beaucoup mieux. Eux, ils auront déjà fait la pompe, à mon avis, ils ne seront plus là. Mais pourquoi pas un jour de venir faire un cours de judo ? Non, non, mais si, si. Ah, si c'est un cours, oui. On veut faire des immersions d'anguise ? Ben, moi, je suis partant. Faire une immersion, participer à un cours ? On va remettre le kimono pendant une heure ? On fera un petit peu de culture physique, on fera des trucs au sol, tranquille. Voilà. Et nous, après, filmer ça et puis mettre ça sur l'usine. Sans appréhension, vous pouvez venir parce qu'on n'a pas de casseur chez nous. Oui, parce que moi, j'ai peur. Non, mais moi aussi. Si jamais je vois une main qui se lève, tu peux le fixe. Le fixe, tu n'as pas peur du tout. Non, mais franchement, voilà. Si vite, ça se lève. Non, mais ça peut être sympa à faire. Ça va bien se passer. En tout cas, merci, Stia. Ça va bien se passer. Beaucoup. Vraiment, ça nous a fait plaisir. Et puis on fait un petit coucou quand même, vous licenciez le judo club de Guise. On refait pour la cinquième fois du club, vous licenciez du club. N'hésitez pas, les licenciés, les jeunes du club, les moins jeunes du club, le sport santé, Taïsou, etc. Appelez-moi, je vais vous en dire plus. Voilà, si vous voulez des informations, contactez. Serge, on rappelle le numéro de téléphone. 06 85 55 75 24. Ou la page Facebook, gérée par Véro, pour le judo club de Guise. Merci les amis pour cette émission. De rien. J'adore regarder quelqu'un qui n'a pas envie de le regarder. Tu pouvais me regarder, mais tu pouvais me regarder. Je ne sais pas pourquoi tu m'as regardé, en fait. Parce que je suis beau gauche, je n'en sais rien. Eh bien, t'en sais rien. Merci à vous. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures sur Télé, sur Radio. Merci Serge, à bientôt. Merci Sébastien. Merci beaucoup. TSO Radio, la radio de l'attirage sombreloise et au-delà.